Envie de buter un zèbre ou même une girafe ? Plus besoin d'aller se fatiguer en Afrique. Au Texas, on peut faire ça tranquille, à la maison, tout en profitant des soldes. Ces gnous sont un des 1000 dollars. Mais celui qui a une corne cassée là-bas, je te fais une promo dessus. Bonjour, comment ça va ? Bien. Kyle Lenné est l'heureux propriétaire d'une réserve de chasse. C'est Brian, c'est ça ? Bienvenue, ravi de vous voir les gars. On va s'assurer que les armes sont bien chargées, que vous êtes prêts et on va y aller. Ok pour vous ? Ben c'est parti. C'est quoi votre arme ? Ça, c'est un Creedmoor 65. Pareil, c'est un Creedmoor 65. Le tueur de biches, c'est comme ça que je l'appelle. Un étudiant et un courtier en assurance. Ces deux chasseurs amateurs viennent de claquer 5000 dollars chacun pour ce week-end. À ce prix-là, ils ont juste le droit d'abattre une biche. Brian devant et William, c'est des clients assez habitués, ils sont déjà venus plusieurs fois ici. Ça fait un petit plaisir le week-end. Mais le proprio va leur faire miroiter de plus grosses bestioles. Elles sont parquées dans des enclos grillagés. Tiens, des gnous là, juste devant. Je vérifie le prix. En ce moment, ils se vendent autour de 9500, 10 000 dollars. Mais ça dépend lequel vous voulez. Je peux faire une promo sur celui qui a une corne cassée. Avec le rabais de Kyle, c'est vrai que ça fait réfléchir. Ces animaux sont magnifiques. Qui n'aimerait pas une tête de gnou ? Ça en jetterait accroché au mur de la maison. Chez Kyle, comptez 15 000 dollars pour abattre un zèbre. Si votre délire, c'est plutôt de vous faire une girafe, c'est beaucoup plus cher. Pas de fauve pour l'instant, mais le propriétaire y pense sérieusement. Il y a des oryx d'arabie juste là. Allez, prends ton fusil. Apparemment, il m'a l'air chaud là, Brian. Je sais pas. Il y a vu un truc. Avec sa caisse qu'il y a de fur en plus, avec sa discrétion, il est au top là. Brian, pourquoi vous n'avez pas tiré ? Les cibles bougeaient vite. Je n'ai pas pu avoir un tir propre. Je vais attendre une prochaine occasion. Vous êtes plutôt du joueur prudent, n'est-ce pas ? Je n'ai jamais tué d'animaux. C'est comment alors ? On ressent quoi ? Franchement, c'est de l'adrénaline à l'état pur. C'est comme un rollercoaster. Quand tu prends une méchante descente, c'est même plus que ça. C'est excitant ? Oui, c'est hyper excitant. Et c'est ça qui pousse à revenir et à continuer à chasser. Quand on est ici, loin de la ville, en pleine nature, on se sent comme un homme. Suite de la partie de chasse entre hommes, dans l'affût, bien à l'abri. Pourquoi ils se rapprochent tous des mangeoires ? Ils savent que c'est l'heure du dîner, c'est ça ? Là, deux cèvres qui arrivent. Derrière, j'en vois trois autres. Ils savent qu'à cette heure-là, les mangeoires sont ouvertes et que les bacs sont remplis de maïs. On dit que le maïs pour les animaux, c'est comme le krach pour les êtres humains. Ça rend complètement addict. Enfin, c'est ce qu'on dit, hein, j'ai jamais essayé. Vous êtes tenté ou pas encore ? J'attends que la bonne biche sorte. Je l'ai loupé. Il va prendre cher. Oh oui, la soirée va être longue. Je vais peut-être pas venir finalement. Il va se faire chambre ce soir, Brian, parce qu'il a loupé son tien. Vous comprenez que pour beaucoup, ce n'est pas de la chasse. En installant des barrières et en nourrissant vous-même les animaux, vous savez où ils se trouvent dans la journée. C'est possible. C'est sûr, la chance est de notre côté. On est juste plus intelligents. Mais il y a quelqu'un de bien plus malin qu'eux. Il ne tire pas le moindre coup de fusil et il encaisse beaucoup plus de dollars que tous les autres réunis. Tout en haut de la chaîne alimentaire, le fournisseur de tous ces ranchs, c'est lui, Brian Girog. C'est quoi votre histoire, monsieur ? Vous avez grandi ici ? Oui, je suis d'ici. Vous n'avez pas toujours été éleveur ? Non, avant, j'étais dans la finance et aussi dans l'industrie du pétrole et du gaz. Comme tout bon texan. Oui, c'est ça. Un vrai texan, enfin, j'imagine. J'ai commencé l'élevage en 2011, comme un hobby, et progressivement, c'est devenu ma nouvelle vie. En l'espace de dix ans, Brian Girog s'est taillé un empire. Il possède l'équivalent de 50 millions de dollars en animaux exotiques. Regarde-moi ces antilopes. Elles valent 16 000 dollars chacune. Et celles-là, elles sont à 8-9 000 dollars. Toute la journée, il mène ses petites affaires depuis son téléphone portable. Un mâle et six femelles, quelle est la dispo et à quel prix ? Des messages comme ça, j'en ai reçu cinq ou six en une heure depuis que l'on se balade. J'ai un énorme cheptel et mes clients m'appellent tout le temps, soit pour que je leur achète quelque chose, soit pour que je leur vende. Vous êtes comme Amazon, en fait. Tout à fait, c'est ça, t'as raison. Dans son stock, il a des pièces qui valent chacune une petite fortune. Ses zèbres très rares, évalués à 85 000 dollars chacun. Et ses antilopes. 65 000 dollars, c'est pas possible, mais si. Voici la girafe. C'est sa dernière acquisition, un girafon, qu'il a acheté 75 000 dollars. Regarde-moi comme il a l'air heureux. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui ne comprennent pas et qui n'aiment pas ce que vous faites ? Je vais te dire pourquoi ils me détestent. Ils me détestent parce qu'il y a une clôture. Ils me détestent parce que ces animaux ne sont pas en Afrique. Ou même parce que le ciel est bleu. Ils ne vous aiment pas parce que vous mettez un prix sur la vie. Qu'est-ce qu'il n'a pas de prix ? Cite-moi une seule chose qui n'a pas de prix. Ah, là, il m'a eu. Et au Texas, tout le monde est d'accord avec lui. Et pour cause, c'est d'abord une histoire de gros sous. Le secteur pèse plus de 2 milliards de dollars, rien que dans l'État. Voilà, c'est la fin du tour du propriétaire de Brian. Il est assez franc et assez honnête sur ce qu'il fait. En tout cas, il ne s'excuse pas. Ici, les défenseurs de la cause animale préfèrent rester cachés. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec l'une des rares détractrices de ce business qui est si important au Texas et qui profite à tellement de gens que c'est rare d'avoir des voix contraires. Elle s'appelle Nicole Paquette et elle travaille pour la Human Society of America. Bonjour Nicole. Bonjour. Ravie de vous rencontrer. C'est safari, c'est comme de passer commande dans un fast-food. Vous avez littéralement un menu. Et là, confortablement assis devant votre ordinateur, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Vous choisissez l'espèce et le prix est calculé selon les caractéristiques physiques de l'animal. Le chasseur sélectionne sa bête sur Internet, fait sa réservation et se rend dans un de ses ranches pour la mise à mort qui est garantie. Il n'y a aucun challenge, c'est contre toute éthique. Mais au Texas, les animaux exotiques font vivre toute une filière, même lorsqu'ils se sont pris une balle en pleine tête. C'est comme ça qu'ils arrivent. On leur retire la peau, puis une fois qu'on a fini de bosser dessus, on les accroche au ventre. Kristen et ses potes hipsters sont taxidermistes. Ils empaillent des animaux toute la journée. L'ancien mannequin a repris l'affaire de son père en y ajoutant sa touche personnelle. Ils font à la fois de la taxidermie classique, comme on peut le voir ici dans la partie atelier, mais il y a aussi une partie boucherie dans laquelle on va se rendre maintenant. Kristen, elle veut bien montrer la partie boucherie. Ses clients repartent directement avec le steak de l'antilope qu'ils ont abattu. Les gens pensent que la chasse, c'est cruel, que c'est pas éthique. Moi, je pense que ce qui n'est pas éthique, c'est l'élevage intensif du bétail, en enclos. Les bêtes ne sont pas bien traitées du tout. Alors, les gens qui sont contre la chasse, mais qui continuent de manger de la viande, eh bien, moi, je trouve que c'est pas très cohérent. Sous-titrage Société Radio-Canada